Les amis bonjour et bienvenue sur Terre d'Avalon. Terre d'Avalon vous l'aurez compris, c'est des conseils de Naturo, c'est des présentations de plantes, que ce soit de manière botanique ou médicinale quand on est sur le terrain. C'est également des conseils d'ico, des conseils vocabulaire par rapport au vocabulaire botanique qui est considérablement compliqué. C'est vous en donner une approche beaucoup plus simple. Et puis c'est aussi dans cette nouvelle rubrique que j'appellerai 3 minutes d'histoire botanique, vous faire part de cette histoire des plantes qui a eu lieu à côté de l'histoire humaine et pas en parallèle mais en corrélation avec l'histoire humaine. Cette séquence m'a été inspirée par ma visite au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et au Jardin des Plantes où se situe l'herbier national de France, un herbier qui n'est pas accessible à la visite mais qui compte 9 millions d'échantillons de plantes. Toutes ne sont pas encore répertoriées d'ailleurs dans la galerie botanique, on invite les connaisseurs via certains sites, via certaines applications à continuer à répertorier ces plantes, à aider les chercheurs à les répertorier car c'est un travail de titan. Et cette histoire des plantes est relativement riche car vous me avez bien un herbier de 9 millions de plantes, à quoi ça sert ? Et bien ça sert à voir quelle est l'évolution de la terre aujourd'hui, comment évoluent les plantes, il y en a qui disparaissent, il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent de par l'impact environnemental et le réchauffement climatique. Chaque année on en découvre des nouvelles donc il y a quand même cet espoir là et tout cela compose l'environnement et savoir comment vont évoluer ces plantes, comment elles ont évolué si leur ADN est identique aujourd'hui à ce qu'il était hier car ces herbiers qui composent l'herbier national de France ont des siècles donc sont très précieux pour l'humanité. Donc voilà à travers donc je m'inspirerai de deux lectures, la fabuleuse Odyssée des plantes donc de Lucille à l'orge et puis l'histoire de la botanique celui-ci pour vous raconter toujours en trois minutes quelques histoires de grands botanistes, de grands voyageurs qui ont participé de manière indirecte ou sans le savoir à l'élaboration de cette herbier nationale et à la préservation donc de ces espèces et de la compréhension du milieu naturel notamment des plantes. Merci, je vous dis à bientôt. Bye bye.